bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère je vous présente une séance de lecture compréhension et notre texte intitulé la rentrée mon chat et moi drôle de surprise la maîtresse ne ressemblait pas à celle de mon rêve elle était grande et elle ne portait pas de lunettes sur son bureau elle avait étalé des étiquettes avec nos noms elle a demandé à chaque élève de venir chercher son étiquette pour la poser sur sa table j'ai tout de suite reconnu la mienne damien le grand au moment où je retournais à ma place on a frappé à la porte exactement comme dans mon rêve toc 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 mon coeur abattu plus fort comme dans mon rêve la maîtresse a demandé oui qu'est ce que c'est la porte s'est ouverte lentement j'ai retenu mon souffle et un garçon est entré maintenant les questions vraies ou faux la maîtresse portait des lunettes non elle est dans la première partie elle ne portait pas de lunettes sur son sur le bureau il y a des étiquettes oui c'est vrai parce qu'elle a dit elle a étalé sur son bureau elle avait étalé des étiquettes avec nos noms donc c'est juste c'est vrai l'auteur s'appelle damien alors oui c'est vrai pourquoi parce que le texte il y a le pronom personnel je chaque fois je et c'est le gros c'est damien donc le narrateur on dit le narrateur c'est lui même l'auteur dans chaque texte vous trouvez le pronom personnel je ou bien les déterminants mon ma mais notre ça veut dire que le narrateur c'est lui même l'auteur donc c'est juste c'est vrai la scène se passe dans le rêve de damien non c'est pas vrai c'est faux parce que c'est vraiment elle est dans la classe et là il a dit elle croyait comme c'est dans son rêve maintenant un garçon est entré lorsque la porte s'est ouverte oui c'est vrai alors voilà la porte s'est ouverte lentement j'ai retenu mon souffle et un garçon est entré maintenant les questions de compréhension comment s'appelle le garçon il s'appelle damien le grand comment est la maîtresse la maîtresse est grande et ne porte pas de lunettes elle est dans la première partie elle est grande et ne portait pas de lunettes 3 où les élèves vont-ils déposer les étiquettes les étiquettes ils vont les déposer sur leur table les élèves vont déposer des étiquettes sur leur table la question suivante numéro 4 pourquoi le coeur du garçon a battu très fort alors il croyait que c'est son rêve le coeur du garçon a battu très fort car il croit que c'est le même rêve qui va devenir réalité dans le rêve dans le texte précédent ce sont les animaux qui sont entrés mais là au contraire c'est un garçon donc il croyait que c'est le même analyse de texte indique les types de phrases citées dans ce texte alors il y a deux types il y a les phrases déclaratives et les phrases interrogatives alors comme vous voyez ici lorsque la maîtresse elle demande oui qui est-ce que c'est c'est une phrase qui pose une question donc ces phrases interrogatives et les autres mon coeur a battu plus fort se termine par un poids c'est une phrase qui est déclarative donc déclarative et interrogative il y a toc 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 mais une seule les autres non ce sont dominantes alors deux à quel sentiment refaire l'expression mon coeur a battu très fort donc là c'est la peur et la peur que soit comme son rêve dans le synonyme ou bien les synonymes le synonyme ici est-ce les synonymes des mots retourner et lentement alors retourner c'est revenir lentement c'est doucement quel est le contraire du verbe retenir alors retenir c'est on laisse quelqu'un on ne va pas le laisser partir le contraire c'est laisser passer d'accord alors maintenant aller plus loin lit ce texte les élèves sont dans la classe chacun d'eux a pris une étiquette et la pose sur sa table ils ont entendu quelqu'un frapper à la porte Daniel est inquiet et son coeur commence à battre très fort Daniel ou bien c'est pas Daniel mais c'est Damien c'est pas Daniel là il y a une erreur c'est pas c'est Damien c'est Damien c'est Damien il y a une erreur là Damien ne sait pas ne sait même pas qui va entrer et il a peur alors trois élèves ont lu le texte voilà ce qu'ils ont compris là toujours c'est j'ai dit c'est Damien là aussi une erreur de frappe je crois Damien est inquiet car c'est son premier jour de l'école non Damien a peur de voir le directeur entrer dans la salle de classe non Damien est encore influencé par le rêve qu'il a fait et il est inquiet de voir entrer les animaux donc c'est ça je suis d'accord avec cette compréhension ou bien avec cette version alors mes chers je vous souhaite bon courage et bonne chance à la prochaine Inch'Allah Sous-titrage ST' 501